bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'un jeu finalement très peu connu presque inconnu même il est sorti en 98 par un petit éditeur du nom de valve avec un une personne derrière tout ça qui s'appelait game newell est un jeu vraiment qui n'a pas eu son public à l'époque qui n'est toujours pas connu d'ailleurs aujourd'hui je pense qu'on l'a très vite oublié c'est plutôt normal bonjour c'est moi j'y vais je suis de retour excusez moi apparemment il ya un alien qui avait pris possession de cette chaise et de ce micro pour vous parler je ne sais pas ce qu'il vous a dit mais en tout cas je suis bien de retour et nous sommes là dans ce test en vidéo de half life un jeu que vous connaissez tous évidemment on va pas dire qu'il a lancé un genre mais mais presque on a parlé des doom like en doom est sorti half life est sorti quelques années après 98 certains parlent de half life like en parlant de certains jeux vidéo fps de ce même genre on va pousser wally tout de suite dans le truc j'espère qu'il ne va rien se passer enfin alors c'est marrant parce que je teste ce jeu nous sommes en 2020 j'ai déjà évidemment joué à half life par le passé au pot dieu beau dieu c'est incroyable qu'est ce qui se passe et mais j'y avais joué une petite heure grand maximum ça m'avait pas forcément plus à l'époque j'ai dû jouer à ça dans les débuts des années 2000 j'étais déjà à fond sur tout ce qui était stratégie gestion simulation tout ça donc j'étais pas super fan j'étais fan des fps mais pas forcément de cet univers half life et donc j'y rejoue en 2020 et j'y rejoue plus longuement là je viens d'y jouer pendant 4 5 heures et je vous montre évidemment les premières minutes avec cette explosion dans le réacteur de black messa on va voir quelques quelques mondes des étrangers et parallèles voir aliens tout simplement les quelques monstres qu'on croisera également dans ce jeu vous êtes gordon freeman un physicien quantique qui a qui va suivre des conséquences imprévues comme c'est écrit à l'écran suite à une explosion dont on pouvait se douter d'ailleurs puisque juste avant d'arriver dans ce centre de tests plusieurs scientifiques qui sont morts d'ailleurs maintenant nous ont prévenu qu'il se passait des trucs bizarres mais nous quand même on n'est pas voilà on est on est quand même on est on est des mecs un peu audacieux donc on s'est dit tiens on va quand même y aller on s'en fout on va rentrer dans le machin qui a l'air totalement instable qui ressemble à un coeur nucléaire et on n'a pas peur on va rentrer dedans et il va rien se passer et bien si évidemment il s'est passé quelque chose et tous les tous les soldats on va dire soldats en tout cas c'est une organisation pas pas militaire mais tous les gardes qui étaient là et tous les scientifiques sont quasiment tous morts on va donc devoir s'échapper de ce centre de confinement top secret en survivant à toutes ces explosions et puis évidemment à aux entrées dans notre monde de plusieurs races extraterrestres et néanmoins hostiles qui vont vouloir nous dévorer tout simplement et puis un peu plus tard on se battra également contre des équipes militaires en fait des des soldats qui seront également dans ce centre de recherche pour nous tuer tout simplement et vous voyez déjà les premières les premiers monstres apparaître à cette image avec vous le voyez déjà pour l'époque plutôt gore bon on avait des ducs nukem on avait des doom donc on avait l'habitude de voir du sang et tout ça mais c'est quand même plutôt gore et du sang il ya des têtes qui explosent ya des corps arrachés et vous l'entendez il ya aussi pas mal de gens qui nous parlent pendant tout le long de notre aventure on va alors c'est un jeu très linéaire très directif même si tout de même on va souvent avoir des dédales de tuyaux ou de couloirs qui vont nous faire tourner en rond autour d'une pièce où on était au début et qui va nous permettre de revenir après sur nos pas et de débloquer de nouveaux accès qui permettront d'aller un peu plus tard et un des trucs assez cool de ce jeu vous le voyez c'est de pouvoir demander à des scientifiques de vous aider en appuyant sur la touche d'action tout simplement ces scientifiques vous suivront pendant quelques mètres en général pour par exemple permettre d'ouvrir des portes qui sont verrouillées par scan rétinien ou par des clés qui sont accessibles seulement à des scientifiques alors les monstres parlons-en on en voit déjà un ça c'est le plus courant le plus petit deux coups de de pistolet seront nécessaires quand vous aurez le pistolet évident pour les tuer ou deux trois coups de barre à mine mais il ya des monstres un peu plus un peu plus creepy qui vont apparaître évidemment des monstres qui sont plus ou moins robuste par rapport à vos armes les armes d'ailleurs qui sont il y en a une quinzaine si je dis pas de bêtises alors vous allez commencer avec l'emblème même de half life la voilà c'est la barre à mine ça c'est vraiment l'arme de base qui vous servira à briser des vitres à casser des caisses où on peut retrouver un petit peu d'équipement dedans ce sera aussi très utile pour des des monstres à faible faible pv on va dire mais après vous allez débloquer évidemment d'autres armes des armes des shotgun des armes avec des grosses enfin des celles avec beaucoup de munitions ou celle où vous allez galérer un petit peu à trouver des munitions où ça fait beaucoup de dégâts il y aura des grenades aussi évidemment des mines tout ça va vous permettre apparemment ça ne sert à rien d'aller là à part regarder ce cadavre qui est mort donc je vais remonter tout de suite donc ouais ce jeu qui est plutôt gore mais plutôt juicif quand même avec une atmosphère quand même plutôt oppressante parce que vous êtes tout le temps dans des dans des dédales de tuyaux de voilà de des puzzles de voilà avec ce genre aussi de de petites scènes qui arrivent c'est à dire que vous entrez dans des salles après un dédale de couloir et puis vous tombez sur des gardes qui sont en train de tirer sur des mutants voilà c'est ce genre de il y a une certaine ciné il n'y a pas de cinématique dans le jeu mais une certaine scénarisation du fait que les gens vous parlent à chaque fois que vous les rencontrez un peu aléatoirement et du fait que vous voyez voilà des scènes vraiment toujours à la première personne des scènes qui apparaissent sous vos yeux vous le voyez là il y a eu un temps de chargement très court et en fait il n'y a aucun chargement en fait dans le jeu aucune cinématique qui vous permet d'enchaîner entre deux on va le laisser tirer tout simplement puisque de temps en temps vous pouvez avoir des gens à côté de vous qui vous aide donc voyez il n'y a pas de cinématique de choses qui font des transitions en fait entre différentes phases vous allez comme ça continuer à parcourir black messa en tuant de plus en plus d'ennemis on va dire compliqué voir lui c'est bon je pense qu'il a eu son compte et récolter de nouvelles armes vous aider de plusieurs personnes vous avez les gardes aussi donc comme je vous disais qui vous aide en si vous le vous leur dites de vous suivre ben il vous aide en tirant tout simplement et puis vous avez de temps en temps des espèces de médic kits qui sont au mur il suffit d'appuyer sur bouton d'action pour aller pour recharger alors vous voyez en bas vous avez deux 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 sortes de compteur vous avez votre compteur de vie où il ya le 80 ans en bas et vous avez le compteur de de votre de votre armure une espèce d'armée vous avez sur vous qui en espèce de classe d'armure en supplémentaire dans les jeux de rôle on va dire c'est à dire que une fois que votre classe d'armure est à 0 est tombé et bien vous devez vous prenez sur vos points de vie vous voyez là sur le médic kit je peux récupérer des points de vie directement en appuyant sur la touche d'action voilà un jeu qui évidemment on n'a pas besoin de le présenter un jeu qui a avec été qui est un emblème toujours sur sur le pc notamment qui a lancé plus ou moins la carrière encore plus de valve qui est l'éditeur ensuite de steam et puis et puis un jeu qui a posé des bases de dfps c'est pas le premier évidemment il est basé sur le moteur de quake quoi qui était un des premiers avec évidemment doom mais ce jeu a perduré dans le temps pour son atmosphère oppressante pour pour ça plutôt sa bonne durée de vie pour son bestiaire avec tous les éléments ce que vous pouvez rencontrer et puis pour son scénario et donc c'est un jeu évidemment qui a marqué les esprits et qui se rejoue encore très bien aujourd'hui puisque moi j'y jouent tout simplement parce que half life est gratuit sur steam actuellement tous les half life sont gratuits à l'occasion de la sortie de half life alix qui sortira en vert très prochainement nouveau jeu de la saga eh bien on peut se permettre d'aller rechercher tous ces jeux avec voilà avec half life 1, half life 2, tous les addons, les extensions et de pouvoir rejouer à cette perle des années 90 fin des années 90 évidemment ça mérite un 10 sur 10 dans la notation de game trip tout simplement pour toutes les raisons que je vous ai donné également pour ce genre de scène magnifique je trouve et aussi parce que forcément ça a traversé le temps c'est devenu complètement culte et à juste titre évidemment en tout cas je vous invite à y jouer si vous n'y avez jamais joué c'est possible moi je n'y avais joué qu'une petite heure même pas une petite heure et donc c'est comme si je le découvrais de nouveau maintenant alors la durée de vie est plutôt grande ça vous prendra plusieurs heures vous pouvez même refaire le mode solo plusieurs fois et puis je vous parle pas de son mode qui s'appelle counter strike ça aussi c'est un bon jeu et puis voilà on va laisser crever on va prendre tranquillement son arme mais oui bien sûr c'est ça c'est ça la vraie vie c'est ça l'amérique j'ai envie de dire on est comme ça en amérique allez bon jeu à tous et à très vite sur gametrip.net vous Sous-titrage FR ?